Bonjour et bienvenue sur NetProf. Aujourd'hui je vais vous enseigner une technique pour nouer les lacets de façon très simple, plus simple que la méthode traditionnelle. Alors sans plus attendre, une toute petite démonstration pour ceux qui connaîtraient la technique et qui la reconnaîtront tout de suite, si tel est le cas. Et ensuite je rentrerai plus dans le détail. Voilà, le lacet avec le double nœud qui se défait en tirant. Voilà, donc cette technique vous l'avez vu, elle est rapide, aussi rapide que la méthode traditionnelle. Et elle est simple, pourquoi elle est simple ? Parce qu'elle consiste à faire toujours le même geste. Le geste de base, à savoir le nœud simple, on croise, on tire sur le lacet, et on réalise le premier nœud. Et bien on fait la même chose avec deux boucles qui peuvent être assimilées à un gros lacet en fait, un lacet double. Donc ces deux boucles, on les réalise comme ça, et on fait un autre nœud avec les deux boucles. Ainsi, et pour faire le double nœud, même si on veut, on réalise la même opération. Donc ce lacet, vous l'avez vu, il s'enlève, il se défait une fois. Donc je vais vous montrer l'opération. Un nœud simple, deux boucles qui s'enroulent pareil. On refait un nœud, on peut ajuster la longueur de la boucle sans problème en tirant ainsi des petites boucles et des grandes boucles. Tant qu'il n'est pas serré, c'est simple. Ça permet d'ajuster selon la longueur des lacets pour éviter qu'ils traînent par terre. Et pour la solidité de la tâche, comme pour la méthode traditionnelle, un double nœud permet de s'assurer que le lacet ne se défrape pas. On peut le faire, il faut tirer sur un fil, celui-ci. Voilà, je vais vous remettre pour bien voir du point de vue de la personne qui exécute le lacet. Donc, on croise les lacets, un passe sous l'autre, on tire, c'est le premier nœud. Et ensuite, on fait deux boucles, qu'on tient chacun dans une main. Et là, je vous montre comment ça se passe. Donc, on les croise et le lacet vient passer, le premier lacet vient passer sous le second, ce qui fait un nœud. Et on tire, ça fait le deuxième nœud, on peut le serrer. Et le double nœud, toujours le même geste, c'est l'avantage principal de la technique. C'est pour ça que je l'ai apprise très jeune, c'est la première technique que j'ai apprise. C'est ma grand-mère qui me l'a enseigné, avant même que je sache, que je connaisse la méthode traditionnelle. Et ça permet donc, rapidement, de faire ses lacets, aussi simplement qu'avec la méthode traditionnelle qui consiste à tourner autour du pouce et qui est quand même plus difficile à mettre en œuvre quand on est un enfant. Parce qu'il faut récupérer le lacet, etc. Les deux boucles n'ont pas la même longueur immédiatement. Tandis qu'avec cette méthode-là, c'est simple. N'importe quel enfant peut y arriver facilement. On fait les boucles. Et c'est réglé, les lacets sont aussi vite faits. Et c'est largement aussi solide. Puisque, à la fin, c'est exactement le même nœud. Et voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos sur netprof.fr. À bientôt.